Bonjour, Saint-Felieu d'Aval est une commune agricole de 2800 habitants, située au nord de l'Aïséa, Aspre-Boussier. Construite sur la pente nord du Boulouna, Boulouna qui signifie « petite montagne » en catalan, c'est en fait le premier piémont du Calibé. Sur son territoire, d'une superficie totale de 1100 hectares, deux réserves ont été constituées. La première, d'une superficie de 110 hectares, se situe entre l'ancienne route nationale reliée à le Soleil et la voie de chemin de fer. La seconde, de 30 hectares, s'étend du village jusqu'à Saint-Felieu d'Amon. Sur le côté est du territoire, nous avons la commune du Soleil, au sud les communes de Tuir et de Casteldois, et à l'ouest la commune de Saint-Felieu d'Amon. Ces quatre communes étant également adhérentes à notre Aïséa. La limite nord est représentée par la rivière, la tête, qui longe la Nationale 116, une double voie très fréquentée. Toujours au nord, un grand lac, appelé les Bousigues, permet aux pêcheurs de pratiquer leur sport favori. Sur cette étendue d'eau, la chasse est interdite par arrêté municipal. Pêcheurs, avec qui nous partageons le même local de réunion, mis à notre disposition par la municipalité. Dans cette rivière, la tête, vient se jeter le Castelnouis, qui est un petit torrent provenant du bassin versant des communes de Castelnouis et Camélas. Au sud, il y a un canal d'arrosage appelé le ruisseau de Perpignan, provenant à l'origine des alentours de Bensap, puis par la suite d'Ieux-sur-Telle. Ce canal alimente le lac de Villeneuve-de-la-Rao, son vrai nom est le ruisseau royal de Perpignan, qui avait été creusé sous Jacques I. Un autre canal, provenant d'Ieux-sur-Telle, est le canal du Moulin. Il traverse le village avant de se jeter dans la tête. Il y a 200 ans, il faisait tourner 5 à 6 moulets pour la production d'huile et de farine. Pour chasser sur notre territoire, il faut être vigilant, car il est traversé par la ligne de chemin de fer Perpignan-Ville-Franche. Plusieurs pistes et routes départementales, ainsi lors des beaux jours, cyclistes et promeneurs fréquentent en nombre la commune. La particularité de la CCA est l'absence de garilles. En effet, Saint-Fuil-de-la-Vail est situé sur le versant sud de la plaine du Rivère. Par conséquent, les cultures sont en majeure partie constituées de vergers, essentiellement la production de pêche. Ce type d'exploitation agricole est éligué par goutte-à-goutte, où il est rappelé que le tir au sol est interdit. Ce mode d'arrosage et le nombre important de canaux d'arrosage permettent de maintenir des lieux humides lors de la saison sèche. Les haies, en bordure des ruisseaux, des cultures et quelques bosquets servent de refuge aux oiseaux de passage. Ainsi, la chasse sur la commune est essentiellement celle du petit gibier, même si le territoire est régulièrement fréquenté par des sangliers. Sur ce, nous vous souhaitons de faire de bonnes chasses sur notre territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada